Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je vais vous présenter une série entre guillemets officielle de Pokémon que très peu d'entre vous je pense connaissent et je crois, si je dis pas de bêtises, que je suis le premier francophone à parler de cette série sur YouTube. Alors c'était pas un but en soi, cette série je la connais depuis un petit moment, mais voilà, c'était l'occasion de le dire aussi. Vous l'aurez vu de toute façon sur la miniature, vous devez vous demander ce que c'est pour la majorité d'entre vous je pense. Et du coup c'est une série que je vais vous expliquer. Alors je remercie le vendeur qui me les a du coup vendus, un vendeur belge, Steven. Et je ne pensais pas que c'était si horrible comme item, c'est vraiment moche. Mais c'est entre guillemets officiel. Alors je vais vous montrer ça. Voilà, donc ce sont ces boosters là, des boosters. Alors je ne les ouvrirai pas dans cette vidéo. Si vraiment vous voulez, vous souhaitez que je les ouvre et tout ça, il y a déjà des ouvertures d'Américains, ils les ont déjà ouvert. Après si vous voulez une ouverture, enfin si vous voulez que je vous l'ouvre, pourquoi pas. Après c'est quand même une petite somme, je ne vous le cache pas, même si ce n'est pas vraiment, enfin c'est officiel, mais ce n'est pas contenu dans le TCG. Si vous le trouvez dans, enfin ça ne peut pas être jouable, peu importe l'année ou quoi. Et vous ne vous trouverez pas par exemple sur PokéKardex, etc. Après du coup, oui, si vous voulez que je les ouvre, c'est possible. Après il faudra que du coup je me reprocure un art set. Après c'est une petite somme quand même. Donc je verrai, il faudra vraiment que ça vous plaise et que vous ayez vraiment envie, même si je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais qu'il y ait même d'autres personnes, tout ça. Parce que c'est quand même une petite somme et je n'ai pas envie de, pas de, tout simplement d'ouvrir, d'ouvrir pour ouvrir quoi. Cette série là en tout cas. Du coup je vous montre. Donc vous avez des boosters comme ça. Donc là j'ai de la série Black Hole. Il y a également la série Thunderbolt et la série Meteoroid. Je crois si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'il n'y en a que trois. Vous retrouvez approximativement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, les mêmes cartes dans toutes les trois séries. Mais les couleurs des cartes vont changer. Donc ce n'est pas ouf, mais voilà. A savoir que dans ces séries là, vous avez uniquement les Pokémon de la première génération. Et contrairement à ce qu'on va pouvoir voir sur d'autres boosters, il n'y a pas les dernières générations, enfin les derniers stades d'évolution des starters. Donc il n'y a pas de Dracaufeu, il n'y a pas de Florizar, il n'y a pas de Tortank. C'est ce qui est un peu dommage dans la série. Mais bon, d'un côté, c'est ce qui peut-être protège la série de valoir non plus, enfin pas trop trop cher. Donc on peut voir que ces produits, du coup, c'était fait par Fun School. Je vais vous expliquer toute l'histoire après, enfin l'histoire qui est apparemment vraie. Après, il faut mettre quand même des pincettes. Il y a des confirmations, mais je préfère toujours être prudent. Donc voilà. Donc un booster, donc à l'effigie de Galopar, on va dire. Un booster à l'effigie de Canartichaut, donc très sympa. Un booster avec Hippothrump. Donc c'est vraiment des Pokémon qu'on ne voit pas souvent sur les boosters. Un booster, le plus beau pour certains, avec du coup le Dracaufeu dessus. Donc Dracaufeu qui n'est pas dans la série. Et un Reptincell. Donc voilà. Alors c'est très très moche comme booster. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et d'autant plus si je vous montre, alors je vais vous montrer le Canartichaut en premier. Tac. On regarde le dos, donc on voit que ça vient d'Inde. On a même un petit code barre. On a les produits. Ça je l'avais, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je l'avais ce petit livre quand j'étais petit. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais je sais que je l'ai. Ce petit livret, il me parle totalement. Je crois qu'il brillait même sur la face et tout ça. Les boosters ne sont pas ouverts. C'est juste que le scellage est pourri. Et du coup, si je vous fais lire à l'arrière. Là on peut lire. Donc voilà. Avez-vous les compétences pour devenir le numéro 1 mondial. Des champions Pokémon. Machin. Le pouvoir des decks. De la construction de decks. Enfin bref. Il faut 60 cartes pour construire un deck. Donc là ils vous disent qu'avec ce genre de cartes, vous pourrez construire un deck de 60 cartes. Ce qui n'est pas possible. Enfin ce qui n'est pas faisable. Parce que vous avez. Ah quoi que non. Il y a des dresseurs je crois dedans. Donc en soi ce serait possible. Donc vous avez le petit scellage officiel Pokémon. Qui est juste ici. Je ne sais pas si je vais vous le montrer. Mais vous l'avez. Avec marqué Fun School et tout ça. Lui il est un petit peu abîmé. Mais voilà. Mais pour vous montrer la qualité des boosters. C'est que. Par exemple sur celui-ci. Si on essaie de lire. Ce n'est pas ma caméra qui est floue. C'est le booster. Donc le contrôle qualité n'était vraiment pas terrible sur ces boosters là. Et ça se voit aussi sur les ouvertures de certains américains. Il y a des cartes. Les gens ont récupéré les boosters comme ça. Bon après. Là je sens des choses en dessous. Mais est-ce que c'est le booster ou pas. Je ne sais pas. Et les cartes sont déjà abîmées. Déjà de base dans le booster. Donc c'est vraiment. Contre le qualité n'était pas terrible. Et du coup pour l'histoire de ces séries là. En fait en 2004. Du coup comme on peut le voir. Hop. Sur le booster. Là c'est marqué 2003. Mais. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué 2003 d'ailleurs. Parce que normalement c'est 2004. Voilà. Là on voit 2004. Et là on voit 2003 sur l'étiquette. Un peu bizarre. Mais du coup c'est bien en 2004. En fait Pokémon est arrivé en Inde. Au niveau des animés etc. Et comme partout à l'époque. Ça a fait un carton. En fait là-bas aussi. Alors ça c'est l'histoire du coup que j'ai lue. Et que je vous retransmets. Et du coup ça a fait un carton. Et du coup l'entreprise Fun School. A demandé à Pokémon. D'avoir l'autorisation de la licence. Pour sortir des cartes Pokémon en Inde. Puisque il n'y avait pas de carte Pokémon qui était sortie en Inde avant. Et je ne sais pas s'il y a eu des négociations. Sûrement que oui. Forcément. Et du coup il y a Pokémon a dit oui. A dit ok. On vous autorise à utiliser notre licence. Pour sortir des cartes Pokémon. Et du coup les voici. Les fameuses cartes. Alors je ne vais pas les ouvrir. Parce que comme je vous l'ai dit. C'est une sacrée somme quand même. Enfin c'est une petite somme de dépensées. Pour ces boosters là. Et les cartes ne sont pas exceptionnelles non plus. Et en fait je connais cette série. Parce qu'une fois j'ai fait une brocante juste à côté de chez moi. A deux ou trois villes. En jonction avec ma ville on va dire. J'ai fait une brocante. Et j'ai trouvé une carte de cette série là. Et je me suis dit. Bah ça c'est du fake. En fait forcément. Et même à la dame à qui je l'ai pris cette carte sur la brocante. J'ai dit. Bah c'est du faux. Enfin voilà. Je lui ai pris d'autres cartes. Des ultras et tout ça. Je crois. A cette dame là. Je ne suis même pas sûr. Et du coup je lui ai dit. Bah ça c'est de la fausse. Et elle me dit. Bah allez-y prenez-la. Moi j'en ai rien à faire. Je lui ai fait ok. Et je trouvais ça sympa comme fausse. Parce que je me suis dit. Pour une fausse c'est bien fait. Mais maintenant que je sais que c'est des vraies cartes. Entre guillemets. Je me dis. C'est mal fait pour des vraies cartes. Et du coup je l'avais récupéré. Et je l'avais mis sous pochette. Alors elle n'est pas toute neuve. Clairement elle est bien abîmée. Mais voilà. Du coup voilà à quoi ça ressemble. Pour ceux qui seraient curieux. Du coup c'était un Do de Rio. Donc là c'est. Voilà. Mais c'est pas une très belle carte. Mais ça fait quand même un peu effet Wizard. Un peu. Ça rappelle un peu quand même Wizard. Et du coup si on détaille en bas. C'est bien marqué 2004. Créature. Game Freaks. Donc Tokyo. Tac. Et licence. By Topin. Alors je n'ai pas cherché ça avant. Mais voilà. Vous avez l'effet Bless. La Résistance. Le coup de retraite. Les attaques. Vous avez la description du Pokémon. Avec. C'est un triple oiseau. Sa taille. Etc. Donc vous avez vraiment toutes les caractéristiques. Comme sur une carte Pokémon. De base quoi. Et du coup voilà. Mettez Dodrio sur le Pokémon basique. Vous avez bien le Pokémon basique. Avec ici Dodio. Et donc voilà. Et le dos ça donne ça. Le dos est très moche. Bon je vous ai dit. La carte est vraiment pas propre. Mais ça c'est pas très grave. Du coup Fun School. Avec Pokémon. Bien marqué. Que c'est une marque déposée. Donc ça il n'y a pas de soucis. Donc voilà. C'est un peu particulier comme série. Je pense que beaucoup d'entre vous du coup ne connaissez pas cette série. C'est aussi pour ça que j'ai envie de la présenter. Cette carte là je l'ai récupéré. Je dirais il y a 4 ou 5 ans je pense. Donc c'est quand même une série que je connais depuis un petit moment. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de m'en procurer. J'avais contacté des américains à l'époque je me souviens. Ils m'avaient sorti des prix astronomiques pour les boosters. Alors soit parce qu'ils essayaient de m'avoir. Ou parce que ça valait peut-être ce prix là. Enfin quand je regarde sur Ebay. Ça vaut plus cher que ce que je les ai payés. Clairement. Et je n'aurais pas été prêt à mettre le prix de ces boosters là sur Ebay. Et du coup là j'ai trouvé un vendeur. Il y en a un qui a vendu ça sur un groupe Pokémon. Qui les a vendu un tout petit peu plus cher que ce que je les ai achetés. Et j'ai loupé la vente. Et j'ai dit que j'étais déçu dans les commentaires. On m'a recontacté pour me dire. Bah telle personne ça fait des mois qu'elle essaie d'en vendre. Et personne ne la contacte. Du coup j'ai fait. Alors que le poste sur lequel j'ai loupé. Tout le monde s'est jeté dessus. Très bizarre. Et du coup je l'ai recontacté. Et puis je lui ai dit. Bah moi ça m'intéresse. Je lui ai dit t'es toujours au même prix. Il m'a dit oui. Et voilà. Je lui ai acheté tout simplement. Donc je suis très content d'avoir ces boosters là. Alors pour les protéger. Je ne sais pas comment je vais faire. Mais je vais m'en sortir. Et du coup c'est surtout ce booster là. En fait. Bah forcément. Je ne suis pas drac au feu. Pas fan de drac au feu. Tout ça. Mais j'aime beaucoup quand même. Ce booster là. Avec du coup 11 cartes à l'intérieur. Donc voilà. Et par contre ce qui est bizarre. C'est que. Genre les cartes font cette taille là. Et sauf que. Là. Là il y a un obstacle. En fait qui est là. Et je ne sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une carte qui est plus petite. Il y a une carte qui va de mes deux doigts là. Entre. Donc cette là. Cette épaisseur là pardon. Et après le reste des cartes fait cette épaisseur là. Donc je ne sais pas. C'est très bizarre. Pourtant j'ai vu des ouvertures. Mais je n'ai pas fait attention à ce détail là. C'est vrai. Donc voilà. Voilà. Je voulais vous présenter cette petite série. Alors dites moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous connaissiez déjà cette série. Qui est officielle sans lettres. En fait. Parce que sinon on en aurait entendu. Beaucoup plus parlé que ça. Mais c'est quand même une série officielle. Parce que ça a été apparemment autorisé par Pokémon. S'il y a le logo Pokémon ici. Je pense que Pokémon aurait attaqué. Violemment. Cette entreprise. S'il l'avait utilisée sans l'autorisation. Donc je pense quand même que. En arrière plan. Il y a quand même une autorisation qui a été faite. Mais voilà. Il n'y a aucune certitude. Par aucune personne. Même toutes les personnes qui mettent. Du coup. Toute l'histoire que je viens de vous dire. Dissent de prendre quand même quelques pincettes. On ne sait jamais. Ça se trouve. Voilà. On ne sait jamais vraiment. Ce qui peut se passer. Donc voilà. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que cette découverte vous aura plu. Si c'est le cas. N'oubliez pas de liker. De commenter. Et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Si vraiment ça vous plaît. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. A liker. Mais à partager tout ça. Je ne le dis pas souvent. Là je le dis. Parce que j'ai vraiment envie de les ouvrir. Moi aussi. Et si ça peut vous plaire également. Je me permettrai d'en racheter. Peut-être. Peut-être pas ce mois-ci. Au fond. On verra. Mais peut-être d'en racheter. Pour vous les ouvrir. Et vous les présenter plus en détail. Vous présenter la série. Parce qu'à savoir. Ça je crois que je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Que si j'ouvre les 5 boosters qui sont devant moi. La série Black Hole sera complète. En fait. C'est ça l'avantage de ces boosters. C'est que ce n'est pas des boosters aléatoires. Dans chaque booster. Il y a les mêmes cartes. Donc là j'ai la série complète. Il y a juste une notion. Je crois d'holographique. Dans les boosters. Donc je crois qu'il y en a 11. Donc là forcément. Je ne les aurai pas toutes. Mais voilà. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout présenté. En tout cas. Si vous avez des questions. N'hésitez pas dans les commentaires aussi. Je vais essayer de vous répondre. Et puis si je ne trouve pas. Au pire. Ça ferait une discussion. Plutôt sympa à avoir. Et puis je vous dis à très vite. Pour une nouvelle vidéo. Et puis. Salut.